Je vais inviter Ran Gilad, Christian et Charles Cablan, Christian Pondé, Patrick Diallo et Ran Gilad. Alors cet atelier est un peu spécial parce que nous allons commencer par le livre national d'Israël, avec toute l'équipe qui a participé au pédérinage d'un grève nécessaire. Alors nous allons les inviter sur le podium pour chanter l'hymne national d'Israël. Alors on peut se décrire deux mots s'il vous plaît, puis on les accueille. C'est ça ? C'est ça ? Alors c'est la version en français. C'est ça ? 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 C'est ça. C'est ça ? C'est ça ? parce que moi j'ai aimé, mais je n'ai pas pu chanter la partie en hébreu parce que je ne parle pas cette langue encore. Les kiboutts ont contribué au développement de l'État d'Israël. Alors vous avez entendu parler de ce mot kiboutts et certainement vous vous posez la question c'est quoi les kiboutts ? Alors moi je vais poser cette question à Han qui va nous présenter ce que c'est que les kiboutts. Oh c'est quoi un kiboutts ? C'est jamais organisé alors on attend toujours au kiboutts. Mais c'est pas grave. L'idéal du kiboutts ou le concept du kiboutts c'était un moyen d'apprendre la terre et de créer le pays d'Israël. Tous les gens y sont venus de différents pays. 70 pays que les juifs ont été dans le monde entier. Aucun n'a parlé la même langue. Aucun n'a eu la terre, il y avait des arabes qui étaient habitées dans tous les pays. Comment on fait ça ? Les films que vous allez voir tout à l'heure, c'est passé là, tout à l'heure, mon présentation, ça vous expliquerait ce mot kiboutts. Mais l'idéal qu'il y avait que mon grand-père et ma grand-mère y ont eu, c'est de quitter leur maison en Russie, de venir à la terre de Rumi et de faire ce pays merveilleux que vous êtes en train de le visiter et de parler de la glorie. Moi, je ne connais même pas mon arrière, grand-père, grand-mère. Ils sont restés en Russie. Moi, je n'ai pas un contact de la famille qui va si loin. Tout ça s'est découpé pour crier le kiboutts. Ça veut dire, notre individuel n'existe même pas. Quand ma mère allait présenter avec ses parents au congrès de Pazel en 1935, elle avait trois ans, quatre ans, et ils lui ont demandé, « Ma fille, c'est quoi votre nom ? » Elle a dit, « Mon nom, c'est Ruth. » « Mais où est votre parent qui vous tournait comme ça ? » Elle me l'a dit, « Mon parent, c'est le kiboutts. » D'ailleurs, son papa et son maman, ils ont été à côté. Mais ma mère n'avait pas la vision de la famille. Il y avait une vision à faire quelque chose ensemble, d'être une communauté, de prendre la terre, de travailler la terre, trouver la force du financement avec l'agroupement. Il n'y a pas un individuel qui peut aller au camp et voir l'argent. Mais si c'est la communauté, ils vont toucher l'argent. Il y a des garanties.